Bonjour à tous, Facebook, ce géant aux plus de 2 milliards d'abonnés ne joue pas franc jeu avec nos données. Un espion sans doute dans nos poches. Les mises à joues récentes de la plateforme intègrent désormais la reconnaissance faciale. Cette fonction est activée par défaut. Pourquoi cette fonction ? Facebook constitue-t-il un outil de renseignement ? La vie privée semble bien ne plus exister. La localisation forcée de ses abonnés est acceptée presque par tous sans que nous comprenions réellement le but. Je vous apprendrai à désactiver 3 fonctions à savoir la reconnaissance faciale, la localisation ainsi que l'activité O en dehors de Facebook. C'est parti ! Une fois dans paramètres, rendez-vous dans reconnaissance faciale puis désactiver si cela n'est pas le cas. Passez à la fonction localisation. Faites pareil, désactiver si vous fiez. Aussi, pas nécessaire cette fonctionnalité. Maintenant, pensons à empêcher Facebook d'utiliser d'autres informations de négligation ou de nos publications. Dans Activités en dehors de Facebook, vous avez le choix d'effacer ou de gérer cette option à votre convenance. Cela paraît anodin, mais clair que presque toutes les activités passées sur notre smartphone communiquent avec Facebook. Pourquoi ? Je reviendrai dans une prochaine vidéo. Restez connectés. Prenez un temps de lire la politique d'utilisation des données et faites-vous votre idée. Il s'agira donc de désactiver ou effacer cette donnée selon que vous utilisez ou pas cette fonctionnalité. A côté de cela, je vous recommande de lire la politique d'utilisation des données et aussi, je vous conseillerai de changer l'audience de vos prochaines publications pour ne pas faire des publications indésirées. C'est cela. Merci donc d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et à la prochaine pour d'autres vidéos. Activez la cloche, abonnez-vous et partagez. Et commentez aussi bien sûr. Au revoir et à bientôt.